Allo Ok les gars, bonjour à tous J'espère que vous allez bien, moi ça va super Seconde partie à Coulombier aujourd'hui On est à Boîtier, c'est le deuxième rassaut que je fais ici pour l'instant Et aujourd'hui on est encore plus nombreux qu'il y a une semaine Moi j'ai les charcot Donc ouais C'est différent que Betta, je me fie Parce que la route est mouillée Ça burn derrière, je le sens, ça glisse Donc cette charcot elle est en 70 stops noir les gars Avec une config soft pour le tous les jours, pour du old days quoi Donc j'irai voir après ce qu'il y a en particulier dessus Parce que du coup j'ai pas gouté Tu vois petit à petit ça rentre le frein Ça me fait grave plaisir tu vois Ça me fait grave plaisir tu vois Ma Betta elle est en 50 tonnes donc tu sais j'ai appris dessus tout ça Je suis genre un peu au passage au evoca Le 70 a beaucoup plus t'en reprise C'est pas compliqué hein Comme disait Edgar, tu casse tupé Donc en soit, oui je l'avais avec Motocamp à moi Mais si je me te lavais, je repaye, c'est pas le soucis Je remercie Léa de me l'apprêter, ça me fait super plaisir Et tu freines Tu vois quand j'ai le charcot je pense même pas à lever plus haut quoi tu vois si je le sens pas je freine Tu vois ce qu'il me faudrait là ça serait que je puisse passer ma 2 Prendre un peu plus de vitesse Et commencer à toucher les freins petit à petit En mode je freine, je réaccélère, je décélère Enfin tu vois ces trois choses là réunies en fait Là c'est pas évident je connais pas la moto Un moment je trouve le coute Tu vois ce que lorsqu'il y a quelqu'un vent C'est parti ! Bon, j'ai repris la moto en main, du coup la mienne cette fois, peut-être d'être en 96, on va en sors. J'aime tellement cette moto, c'est un truc de ouf. Regarde les gars, ce moteur, c'est mon ancien, j'ai vite à l'eau la belle. Oh mec, j'ai eu trop peur ! Il y a du mal de l'œil. Tu penses ? Arrête ! Toi, c'est l'écrou qui a ressauté, toi, elle est mort. Ça compresse ou pas ? Non, il n'y a rien. Comme tout à l'heure. Je le sens mal. Je le sens mal. Depuis un an, tu vois, après le rassaut Chantonnais, sur les rassauts, je fais hyper attention. J'ai les yeux partout, partout, partout. Ça va tellement vite. C'est ça, ouais. Merci, frérot. Merci, gros. Et là, en fait, je rentre après la fin. Tu sais, je passe la seconde, là. J'apprends et c'est compliqué. Moi, je suis sûr qu'on le veille, tu vois, si tu viennes le coup pour lever, vers la rentrée, tu dois en toucher, tu dois s'occuper en arrière. Ouais ? Quand tu es en arrière, tu fesses dans la fin. Tu reles bien, tu vois. J'vais essayer. Un peu 합rez la cède. Ouais. Vas-y, j'vais réessayer. Il y a une série. Vas-y, merci, gros. Il est chaud, il est chaud, le Bougui. Il fait ce qu'il veut. Tu vois, la seconde, ça passe beaucoup trop en bas, c'est sale délire. Donc tu vois, c'est pareil. Si tu as une moto que tu veux apprendre à lever avec, commence d'origine. Certains y arrivent. Je reconnais qu'on réussit quitter, comme Pichan, comme Veko. Mais si tu peux apprendre à l'origine, fais-le. Donc tu vois, la moto, c'est comme tout. C'est comme un sport. Plus t'en fais, plus t'exerces, plus t'es meilleur. Et pareil, pour les winnings, il faut mettre du cœur. Si tu veux apprendre à lever, il faut y mettre le cœur, il faut y mettre la sueur, mon pote. Super important. Faites pas ça à dépit. Il faut être 100% investi. Et ceux qui veulent commencer à lever, Charcot, je recommande. Très légère. Moi, j'ai une Beta Enduro de 2019, une Factory. Entre Beta et Charcot, Charcot direct. Et pourtant, j'aime les Beta. Je kiffe ça, les Beta. Mais vraiment. Charcot est au-dessus. Charcot est au-dessus. C'est sûr. J'étais obligé les gars, je refais un petit S825 à l'XC, c'est une merveille, je vous jure, c'est un pur kiff. Je remercie Esteban de me le prêter, c'est super sympa. Et franchement, le raccourci aujourd'hui était vraiment énorme. Bonne ambiance, bonne ambiance, bon délire. D'accord, là je m'amuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501